Partie du sixième arrondissement de Douala, l'île de Manoka est située à 45 minutes de pirogue du port de pêche de Youpwe. Pour une population estimée à plus de 45 000 âmes, jouxtant la mangrove et majoritairement d'expressions anglaises venues pour la plupart du Nigeria, c'est une île de pêcheurs. Les hommes à Manoka sont pour la plupart des pêcheurs, tandis qu'à longueur de journée, les femmes vont dans les mangroves pratiquer l'activité de ramassage de bois. Un bois qui, une fois ramené à la berge, suit des pirogues à moitié remplis, sera entreposé devant les habitations et qui va servir pour le fumage de poissons, l'autre activité phare de la zone, réservée aux femmes de l'île. Un bois qui, parfois, après des coupes abusives de la mangrove, qui ne sont pas sans conséquences sur la forêt, la localité de Manoka est plus poussée, la ville de Douala. À mesure que les arbres disparaissent, le climat local a commencé à changer. Nous ne sommes pas à l'intérieur, mais sinon que le climat a changé. Le climat a changé. Le climat a changé. Vu que nous, nous ne faisons que régresser, nous n'avons même pas là où rester. Et les arbres que nous nous abattons, est-ce qu'on a déjà remplacé ? Pas encore. On n'a pas encore remplacé ces arbres-là. Selon une étude, la forêt de Manoka a diminué de 14% entre 1986 et 2018 avec près de 750 mètres cubes de bois utilisés chaque année pour le fumage de poissons. D'après le maire de la localité, la destruction des forêts, des mangroves dans la région du littoral a eu pour conséquence de graves inondations dans la ville de Douala, y compris de Manoka, entre septembre et octobre 2020. Une situation inédite qui n'a pas été vécue pendant des années. Pendant ce temps, la ville de Manoka a perdu une bonne partie de ses bordures de mer et l'eau a avancé à la même chose. Au niveau de Youper, on n'en parle plus. Mais les qui subissent, c'est les populations de l'arrancement de Douala 6. Et non seulement les populations de l'arrancement de Douala 6. Parce que nous avons vu la marée qui a s'écoué presque toute voie-là. Au mois d'octobre, il y a eu une grande marée qui a vraiment inondé un peu partout dans nos îles. Nous avons 49 villages, mais au moins 25 à 26 ont été inondés d'eau. Que les populations essaient de voir l'importance de ces mangroves qui non seulement retiennent les eaux de la mer, les eaux de pluie, mais facilitent aussi la reproduction des poissons. Parce qu'on pleut maintenant qu'il y a manque de poissons. On ne voit pas les raisons. Les raisons, c'est que les poissons qui doivent se reproduire dans les mangroves n'ont plus d'espace. Pourquoi? Parce que ça a été dévasté, sauvagement. En visitant Manoka, on ne peut ne pas remarquer les milliers de pêches entreposées sur l'île à perte de vue. Elles sont prélevées dans cette forêt, entourant l'île qui disparaît peu à peu. Elles vont servir au fumage traditionnel de poissons. A l'exemple de ce fumoir traditionnel, c'est toutes les femmes qui en font usage. Les conséquences sur Manoka, la forêt et la santé des femmes étant néfastes, le centre de recherche forestière international, SIFOR, a décidé, avec l'aide de l'Union européenne, de s'investir dans le développement des technologies améliorées de fumage, du poisson, qui peuvent aider à réaliser des grandes économies de consommation de bois et ainsi réduire la pression sur les ressources de la mangrove et améliorer les conditions de travail des femmes. On a mené une étude de base, une étude de portée, qui nous permettait d'identifier où le problème se posait de manière récurrente. Et là, on s'est rendu compte que Manoka était un écosystème particulier qui subissait des pressions de l'intérieur et puis venant de la ville de Douala, avec l'activité principale qui est le fumage de poissons. L'étude de base nous a permis d'en asseoir des connaissances à partir desquelles on devait développer une stratégie pour tester des options qui permettent effectivement de réduire la pression sur cet écosystème fragile qui est la mangrove de Manoka. Et je dois souligner que Manoka a la particularité d'abriter la première forêt communautaire du Cameroun dans les zones de mangroves. La partie mangroviaire occupant une superficie d'environ 700 hectares. Et donc, cette forêt a été mise en place, concédée aux populations par l'État, pour qu'elle soit gérée de manière durable, d'une manière ou d'une autre, à la différence des autres forêts communautaires qui mettent l'accent sur la production. Alors, l'étude de base qu'on a menée a donc prouvé que les femmes et même les hommes de Manoka avaient pour activité économique principale le fumage de poissons. L'ombunga, comme on l'appelle, qui arrose la ville de Douala et les autres villes du pays et même va au-delà. À partir de cet instant, on s'est rendu compte que les gens coupaient les perches pour fumer leurs poissons. Et on a analysé le système qu'ils utilisaient pour fumer le poisson. On voyait que c'était un système archaïque, très artisanal et qui posait aussi bien des problèmes de santé que des problèmes liés à l'environnement avec les quantités immenses de perches qu'on coupe au quotidien pour pouvoir fumer ce poisson. Si la solution apportée par Lucifor, afin de contribuer à limiter à la destruction de la mangrove et la conservation, passe par les sensibilisations, la formation des femmes et leur prise en compte dans la gestion durable des forêts, elles passent aussi par l'utilisation du fumoir amélioré dans leur activité quotidienne afin de diminuer de manière considérable le volume de bois utilisé lors d'une session de fumage traditionnelle. Sur un premier test réalisé, le fumoir amélioré a permis de faire des économies de bois allant au-delà de 40%. Le premier résultat, c'est que les mamans trouvent qu'elles utilisent moins de bois pour avoir le même résultat. Je vais parler de la performance qui nous permet de gagner environ 40% par rapport aux quantités qu'elles utilisaient au départ. Ça veut dire que si vous prenez un panier de poisson, la quantité de bois qu'on utilisait avant a été réduite de 40-45%. C'est un premier gain. Deuxième gain, les conditions de travail. La qualité de travail a été significativement améliorée avec les prototypes qui ont été proposés. Pourquoi ? Parce que le système a été conçu tel que ces mamans ne soient plus exposées aux fumées et à la chaleur qui vient même du bois qui brûle à l'intérieur de l'ouvrage. Donc il y a un gain au plan de la santé et on pense que ces mamans qui passaient toute la nuit à suivre, à aller bouger le bois à l'intérieur pour que le feu ne s'éteigne pas. Ces mamans disent que c'est une révolution. Et là, c'est elles-mêmes qui devraient vous dire parce qu'elles sont tellement contentes qu'elles en demandent davantage. Et effectivement, nous avons voulu présenter d'abord le prototype testé pour voir la performance avant de passer à la vulgarisation. Donc de si fort, on n'aura peut-être pas les moyens dans le cadre de ce projet de faire la vulgarisation sur toute la ligne, mais la plateforme mise en place est telle que même si le projet s'arrêtait, le processus devrait continuer avec d'un côté les financements de l'État et d'autre part, j'ai évoqué le plan Vivo, les standards qui permettraient à la communauté d'engranger quelques bénéfices écosystémiques qui seront réinvestis peut-être dans la vulgarisation des fumoirs qui présentent une performance avérée. Pour fumer le poisson, on avait trop de difficultés parce qu'on utilisait l'ancienne méthode que vous voyez là, que le feu nous touchait, ça nous dérangeait, la maladie tout le temps. Tu vois, je n'arrive pas à prendre le poids parce que le feu me touchait des fois, tout le temps j'avais le manque de sang, les problèmes des yeux. Donc, depuis qu'on a fait l'améliorer là, ça donne. Le premier foyer, ça consommait mal. Ça consommait de façon que le bois que vous voyez là, une marée, ça finit. Mais avec le fumoir amélioré là, ça a un peu abaissé la consommation du bois. Si on utilisait 50 bois, maintenant on utilise 30. Je suis contente du foyer là, ça m'encadre tout. Maintenant, si je fume le poisson, je reste dehors, tu rentres, il n'y a pas la chaleur. Si j'entre, tu ne sens pas, je vois ce mal à fumer sortir, il n'y a pas la chaleur et ça me met à l'aise. Ça ne consomme pas beaucoup de bois, ça me fait l'économie de mon bois, c'est ça. Mais bon, c'est bon. Ça fait aussi que le bois qu'on coupait beaucoup en brousses là, ça pousse maintenant, on ne détruit plus beaucoup comme avant. Maintenant, tu prends une petite quantité, ça te suffit. Avant, il fallait qu'on coupe beaucoup, beaucoup, on dépoussaille partout. Alors, l'offre que nous apporte le SIFO, notamment en termes de partenariat, en termes d'accompagnement, notamment et en termes aussi de solutions, ne peut qu'être très intéressant, très important, en ce sens que nous pouvons maintenant, à travers les fumoirs améliorés et d'autres technologies qui vont être développées, nous pourrons aménuer de manière considérable l'effet du prélèvement de la mangrove, notamment au niveau de la forêt comme le thé. Et en cela, les fumoirs améliorés que propose le SIFO devrait être disséminés davantage, de manière à ce que les populations dont l'activité principale est le fumage de poissons puissent donc en bénéficier, et ce qui aurait donc pour impact immédiat, ne sera la réduction, la diminution du prélèvement au niveau de la forêt, la forêt comme le thé. La majorité, la grande majorité est braquée sur le fumage de poissons, ce qui endommage aussi la mangrove, parce que c'est à l'un de ces mangroves qu'on fume poissons. Maintenant, avec l'intervention du SIFO, par ces fumoirs améliorés, ça diminue la coupe de la mangrove et ça permet que ces femmes sont aussi protégées, contre la charge, elles sont plus exposées à la charge. S'il n'y a pas de fumoirs améliorés à Manoka, les femmes ne tournent pas, parce que toutes les femmes sont contentes à Manoka, parce que nous avons vu ce que le SIFO a fait, donc le SIFO est apprécié à Manoka, dans la sixième, pas de fumoir amélioré parce qu'il faut, parce que toutes les femmes le veulent, parce qu'ici, nous avons déjà, toutes les femmes et les hommes ont les mal des yeux, personne ne voit même plus à cause de fumée. Donc pour le problème du coupage de mangrove, il y a beaucoup de cas qui se passent, parce que nous mettons ça, nous mettons, quand on coupe ce bois, on met dans des pirogues. Parfois même, les pirogues, on se chaville, on a des pertes du matériel, des moteurs, des pirogues, et d'autres même en plus, les femmes se coupent avec des matières, elles sont blessées. On ne se rend pas souvent compte, mais la mangrove est d'une importance capitale pour la faune marine et la zone côtière. Si elle sert d'habitat pour les crustacés, poissons, crevettes, elle permet surtout de stabiliser les côtes en étant une muraille contre l'érosion du sol. Mieux encore, elle est au Cameroun, l'arme de lutte efficace contre le changement climatique, car elle séquestre du carbone et régule à la fois le micro et le macro climat. Il est donc important pour la population de changer de comportement et de s'engager dans une gestion durable pour préserver les forêts des mangroves. Sous-titrage Société Radio-Canada